Chers amis auditeurs, bonjour ! Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Votre web radio se propose de vous accompagner tout au long de ce carême avec une série d'enseignements à travers les interventions sur des thèmes précis de plusieurs prêtres, religieux et laïcs. Vous pourrez aussi soumettre à la rédaction des thèmes ou des sujets qui vous intéressent. Alors, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada La question auxquelles nous allons répondre au cours de cette émission. D'abord, les origines du Mardi Gras. Les origines du Mardi Gras sont à la fois païennes et religieuses. Sa date varie d'année en année car elle est fixée par rapport à la date de Pâques qui est elle-même une fête mobile. Elle peut se situer au mois de février ou au début du mois de mars, mais tombe bien entendu toujours un mardi et précède la fête de Pâques de 47 jours. Dans l'Antiquité Romaine, le calendrier commençait au mois de mars de façon à faire coïncider le début de l'année et le renouveau de la nature. Ainsi, de grandes fêtes marquaient cette période de calendre de mars. Par la suite, les populations christianisées continuèrent de célébrer la fin de l'hiver à travers cette fête du Mardi Gras. Mais alors, quels sont ces liens avec le carême chrétien ou alors, quelles sont les origines chrétiennes du Mardi Gras? Il faut savoir que le début du carême est précédé du Mardi Gras. Ce jour est appelé gras en référence aux aliments considérés comme riches, comme le beurre, les oeufs, la viande. Et au jour du Mardi Gras, les excès sont donc permis aussi bien dans la consommation de nourriture que dans l'apparence vestimentaire. Signalons que le carême, période de jeûne, de privation, d'austérité, de purification qui dure 40 jours, est pour les chrétiens un temps de préparation de la grande fête de Pâques. Il commence le mercredi décembre. Les traditions festives du Mardi Gras D'où viennent les déguisements et les crêpes? D'abord, le carnaval et les déguisements. Dans certaines régions, comme dans beaucoup de pays lusophones, dont le Brésil, l'Angola, le Mozambique ou encore plus près de chez nous, la Guinée-Bissau, le carnaval est une véritable institution. Il peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines et a lieu généralement entre l'Épiphanie, le 6 janvier et le Mardi Gras. Mais là où il n'y a pas la tradition du carnaval comme chez nous au Sénégal, il existe la coutume de déguiser les enfants et de les faire défiler dans la rue ou au niveau des écoles. On remarque fort heureusement aujourd'hui que dans les préscolaires, le Mardi Gras, avec tous les déguisements des enfants, est recouvert d'une forte valeur pédagogique. Tous les thèmes sont permis, l'important étant que chaque enfant puisse exprimer à travers le déguisement qu'il aura choisi, sa personnalité et ses rêves. Mais il faut se rappeler qu'au Moyen-Âge, les déguisements du Mardi Gras permettaient non seulement de s'amuser, mais aussi de transgresser les interdits de l'ordre social. C'est ainsi que les pauvres pouvaient s'habiller en ruches, les hommes s'habillaient en femmes, des laïques s'habillaient en religieux, des civils en policiers ou gendarmes et vice-versa. Ainsi, si votre enfant vous réclame un déguisement qui vous paraît être une inversion de la réalité, ou si vous rencontrez une jeune fille bien connue se mettre en robe de religieuse ou un jeune homme en sous-tente de prêtre, ne vous inquiétez pas, c'est juste le Mardi Gras. Le Mardi Gras est aussi marqué par les crêpes. Aujourd'hui, Mardi Gras, la coutume veut que l'on mange des crêpes. On dit que cette tradition vient de la nécessité d'épuiser les réserves d'œufs et de beurre qui ne seront pas utilisées durant le carême. D'autres pâtisseries similaires comme les beignets, les merveilles, peuvent également être préparées à l'occasion du Mardi Gras si vous n'avez pas les moyens de vous faire des crêpes. Le point commun de tous ces délices est en l'utilisation d'une pâte que l'on fait dorer ou frire. Enfin, le Mardi Gras peut-il avoir une valeur spirituelle ? Oui, bien sûr, le Mardi Gras peut avoir une réelle dimension spirituelle pour le chrétien. En effet, le moment du Mardi Gras peut être pour le chrétien une amusante et formidable occasion de rire de soi-même, des masques souvent arborés pour dissimuler ses fautes et son péché, les masques de la faiblesse de sa foi et de son espérance, les masques du manque de charité, du manque de miséricorde et de pardon. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais de voir le gras de ce qui est encore dans ses mains et son cœur et qu'on aurait dû partager avec les autres. Avant d'entrer en carême, le Mardi Gras peut être saisi comme un moment pour identifier les points et les situations de notre vie personnelle et communautaire qui ont besoin de purification. Il peut aussi traduire ses aspirations tant sur le plan spirituel que moral. Chers amis adulteurs, nous vous souhaitons une bonne journée de Mardi Gras et bonne préparation pour le carême, tant de pénitence, de privation, mais particulièrement cette année, tant d'expression et de partage de cette miséricorde que Dieu a percée dans nos cœurs et qu'il nous invite à transmettre aux autres pour sa plus grande gloire et le salut du monde. Amen. A bientôt pour un prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada